Cette semaine, à première loge de sport propulsée par USQ Media, on rencontre Patrick Dome, directeur général du tournoi international de Hockey Pee-Wee. En compagnie de Patrick Dome, directeur général du tournoi Pee-Wee, Patrick, on est en plein dans le 60e tournoi international de Hockey Pee-Wee. On entend la chanson, d'ailleurs. On a commencé à préparer ça quand, ce tournoi-là? Quand on a un chiffre comme ça, 50, 60, 70, 75 surtout, c'est deux ans. C'est deux ans d'avance, on se rend compte, on se dit « OK, ça s'en vient, on le sait, on sort une dizaine de projets, on les étudie un peu, on regarde les coûts, on regarde l'impact, est-ce que c'est le fun pour nous autres ou non. Puis on tombe à 3-4 projets parce que je pense que l'important pour nous autres en tant que tel, au tournoi, c'est de s'assurer que ce qu'on l'a fait, on l'a fait bien, on a mieux à en faire moins, mais le faire comme il faut. Ça a toujours été la base pour la réussite du tournoi Pee-Wee. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Donc, on est tombé à 3-4 projets, on a dit « On les mène de même mètre. » Donc, c'est deux ans d'avance. D'ailleurs, parlant des projets, il y a déjà presque une semaine de passé, au moment où on se parle, en fin de semaine dernière, les frères Hanson qui sont venus ici, Guy Lafleur, même que Guy Lafleur, j'ai su qu'il a demandé des autographes aux frères Hanson, Marcel Dion, qui est quasiment passé sur le radar, pourtant, il y a des gens qui sont allés le voir aussi. Raymond Bourque, à date, t'es satisfait de la réponse des gens? Moi, de toute façon, je l'avais dit, avant que le tournoi commence, le livre, qu'on va sûrement en parler tantôt, était déjà une réussite totale. Donc, pour moi, d'avoir mis le livre en évidence au 60e, c'est tellement ce qu'on voulait. C'était le projet numéro 1. Donc, on l'avait déjà amené, notre projet numéro 1, à terre. Le reste, ça devenait uniquement que du bonbon. Donc, oui, puis les frères Hanson, j'ai jamais vu, le 60e a été plus gros que le 50e. Déjà là, même si ce n'est pas terminé, c'est déjà plus gros que le 50e. L'avenue des joueurs, il en reste encore à venir, Vincent Lacavalier, qui va être le samedi prochain. Mais c'était un succès au-delà de ce qu'on aurait pu penser. Sincèrement, j'ai jamais vu. Moi, les frères Hanson, je pense qu'on a créé une histoire d'amour avec la ville de Québec. Je pense que la traduction du film, il fait beaucoup. Mais c'était un succès avec Marcel. Et oui, Gilles Lafleur a effectivement demandé des entrevues, des photos et des autographes au frère Hanson. C'est drôle de voir ça. Mais on est tellement contents au moment où on se parle. C'est sûr que c'est la partie tough avec la neige. Mercredi, en partant, c'est la première journée. Boum, une tempête de neige. Vendredi, sans dire qu'il y a eu une tempête de neige, il y a eu plus de neige vendredi que mercredi. Mais ça tombait, puis ça tombait, puis ça tombait. Donc, ça a été difficile les deux premières journées. Puis on s'est récupérés samedi, dimanche. Un des meilleurs dimanches qu'on n'a jamais eu autour d'un P.E.W.E. au niveau de l'assistance. Donc, et là, on continue. Et puis, tandis qu'on les voit, c'est en arrière de nous, on voit le résultat. Donc, demain aussi avec les filles, les remparts. Donc, tout va bien pour le moment. Et d'ailleurs, vous étiez au Colisée Pepsi avant. On est rendu au Centre Vidéotron. Ça fait quelques années. Mais, penses-tu que cette année, on s'est vraiment approprié le Centre Vidéotron au niveau des P.E.W.E.? Oui. On s'est approprié depuis quand même... La première année, c'était l'année d'adaptation. Même la deuxième. L'an passé, je pense qu'on a vraiment pris notre place. Mais, je te dirais que la quatrième année, c'est vraiment venu cimenter, solidifier tout ce qu'on avait appris dans les trois premières années. Très, 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 très fort. Donc là, on est vraiment à l'aise. On peut dire vraiment qu'on n'est pas au-dessus de nos affaires, mais on est à l'aise avec le centre. Les gens le savent, comment ça fonctionne. Hier, on avait un gros show. Il y avait les parties des remports hier soir. C'était une grosse patente avec la transition entre le P.E.W.E. et les remports. Aujourd'hui, on est rendu compte qu'on le maîtrise très bien. Tu parlais du livre. On va en parler tantôt avec Jean-Pierre D'Auteuil. Il est incroyable, ce livre-là. À 29,95$, je pense. C'est ce genre de livre que vous pourriez vendre 80 $. Je pense que le monde s'y en aurait même pas. C'est vraiment une belle bible, ce qu'il y a là-dedans. Tu sais, on parle depuis le début des frères Hanson. qui sont des gens du peuple. On parlait des gens qui sont venus voir du livre. Le temps de la renommée, on n'en a pas parlé. Le temps de la renommée, les gens ont tellement trippé la Suisse au temps de la renommée. Et c'est un peu ce qu'on voulait dans les valeurs. C'est dans les valeurs du tournoi P.E.W.E., c'est de redonner. Et c'est un peu ce qu'on voulait faire aussi avec le livre. Parce que le livre, oui, tu as eu Gratiski, tu as eu le mieux. Tu as eu un paquet de gens. Mais il y a aussi le petit gars de Chicoutimi, puis le petit gars de Sainte-Foy, qui lui a compté quatre buts dans une période. Il n'est jamais allé dans les lignes de sonneurs. Qui est rendu chauffeur d'autobus, qui est rendu propriétaire d'une serrurie ou peu importe. Et qui n'est jamais effectivement allé. Mais il a quand même marqué son... Et c'est ce qu'on voulait avec le livre. Aller chercher le peuple. Aller chercher les gens ordinaires. Oui, on parle des Gratiski, il est le mieux. Mais on voulait vraiment aller chercher ça. Même chose pour le feu d'artifice qu'on a eu samedi soir. C'est la même chose. On veut donner aux gens de Québec. Merci d'être là. Merci d'être présent. Je le dis toujours, moi. Si on n'a pas les bénévoles, si on n'a pas les partenaires, puis si on n'a pas les... C'est les gens de Québec qui viennent au tournoi. Moi, je n'ai pas la plus belle job au monde. Puis je ne travaille pas. Donc, c'est ce qu'on veut faire. C'est de leur dire merci de cette façon-là. Ça fait 60 ans cette année. C'est sûr, ça ne fait pas 60 ans d'être impliqué dans le tournoi, mais ça fait quand même plusieurs années. Si je reviens dans le passé, il y a-tu des événements marquants? À part cette année, si on enlève cette année, il y a-tu des événements marqués? Il y en a un qui te flashe dans la tête. Non. Chaque événement a sa saveur. Exemple, Kurt Russell, Goldenham, quand ils sont nus ici. Non, non, même pas. Non, pour eux, c'est normal. J'en souviens que tu parles de Goldenham et de Kurt Russell. Ah, OK, c'est deux vodettes d'Hollywood qui sont connues. Bon, tout ça. Arrive ici, un, on est surpris, Goldenham ne parle pas de français comme toi et moi. OK. Donc, arrive... Ils ont été très simples et très gentils. On leur a offert, voulez-vous une loge, voulez-vous... Parce que, je disais, non, nous autres... Et cette simplicité-là de ces gens-là, nous avait marqués, je me souviens très bien. Mais non, il n'y a pas d'événements. Ce qu'on veut retenir de tous les événements, c'est effectivement cette simplicité-là des gens. Des gens qui viennent le voir, qui apprécient. En tout cas, j'étais avec Jérôme McGuinna, un matin. Jérôme a quand même été un bon joueur de hockey dans les nationales. Il capote de vivre ça d'une façon complètement différente avec son gars. Oui, exact. Les frères et son sont partis... J'ai tellement ri avec eux autres, sincèrement. Mais ils sont partis dimanche, et il y avait les trois la larme à l'œil. Et c'était sincère, il y avait vraiment les larmes à l'œil. Ça veut dire que ça ne serait peut-être pas difficile de les faire revenir pour le 65e ou le 60e. D'ailleurs, c'est une autre question qui me vient à l'idée. T'as eu le 50e, t'as eu le 60e. On commence ça déjà, même si c'est dans 5 ans, le 65e, même le 70e. Je te dirais qu'on sort des idées, mais deux ans avant, c'est vraiment le temps qu'on se donne. Écoute, on avait l'idée pour le 60e de faire une grosse patinoire extérieure, puis de faire un winter classique en collaboration avec les remparts. Bon, on a étudié toutes les choses, c'est quand même beaucoup de coups, puis ça pour le temps. Et il y a le danger extérieur. Au moins, le danger extérieur est quand même présent. Oui, oui, oui. On l'a vécu vendredi et mercredi passé. Il fallait que ce soit notre partie extérieure. Mais on se poppe des idées, on se dit « Hey, sais-tu pas, ce serait le fun de faire ça? » Ce serait le fun de faire ça. Écoute, je regarde des gens qui me parlent beaucoup. Les gens vont quand même parler beaucoup des paroles du carnaval. Ce sera peut-être le fun de faire une parale, peut-être d'impliquer les pi-ouis dans les paroles du carnaval, donner une saveur. Écoute, ça pop comme ça. On met tout ça par papier, on met tout ça pour s'en souvenir. On arrive, on va les mettre en bras. Écoute, Patrick Dhomme, il reste environ cinq jours au Tourneau Pays-Bas. Oui, on a juste à vous souhaiter la meilleure des chances et au plaisir de se reparler, mon cher. Merci beaucoup. Merci aux gens, merci à tout le monde. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada